Le projet France-Balcan qui a été lancé en 2008 vise à développer des coopérations entre des collectivités françaises et des collectivités des Balkans. Et le pays Vichy-Auvergne qui a une coopération avec la Roumanie est partenaire de ce programme qui est en train de se développer. En fait nous avons souhaité mobiliser des jeunes, des jeunes français, des collectivités françaises de Dijon, de la région Basse-Normandie, de Saint-Denis et bien sûr de notre pays, le pays de Vichy-Auvergne. Où nous aurons donc cinq jeunes qui y participeront. Et à ceci donc avec des homologues étudiants aussi qui viennent des Balkans, de Bosnie, de Croatie, du Monténégro, d'Albanie. Donc en fait on aura un bon mixte. Et de Roumanie, j'oublie naturellement. Et bien cette collaboration remonte à trois, quatre ans maintenant puisque dès le début de notre de la création de notre licence professionnelle. Donc nous avons sollicité dans un premier temps le pays Vichy-Auvergne pour nous trouver éventuellement des terrains de projets tuteurés. Et les choses s'étant bien passées, eh bien on a continué à travailler, à travailler ensemble. Et donc on a été maintenant associé à ce projet France Balkan qui pour nous sera une opportunité d'une part de faire reconnaître notre formation. Mais plus généralement les formations du pôle universitaire de Vichy pour justement susciter de l'envie aussi. Apprendre aussi des autres, avoir des réflexions un petit peu différentes, des manières de faire un petit peu différentes. Voilà, pour qu'en fait, eh bien on progresse ensemble. Ce qu'ils doivent faire c'est découvrir l'autre. Et en même temps croiser ça avec leur formation de journalisme ou de formation d'audiovisuel. Pour justement faire des propositions de sujets qui soient d'actualité. Et qui soient intéressants aussi pour s'y avoir de base d'échange avec des Français, avec des jeunes de Balkan. C'est notre ami Florentin chargé des programmes leader au pays Vichy-Auvergne qui a eu l'idée d'avoir cette thématique autour d'Albert Londres. Puisqu'Albert Londres, il faut le savoir, est né et a vécu à Vichy. Et Albert Londres, c'est le père du grand reportage. Donc c'est intéressant de développer ce type de démarche à partir de notre territoire. Le premier et le principal, c'est pour l'instant le ministère des Affaires étrangères qui apporte à son écho de manière importante. Puisque c'est près de 30% du budget. Ensuite, chacune des collectivités apporte aussi une bourse pour chacun de ses étudiants pour co-financer l'opération. Et enfin, nous avons les collectivités de nos territoires, à savoir l'agglomération de Vichy, le Conseil général de l'Allier, la région Auvergne, qui vont également apporter des moyens supplémentaires. Sans oublier aussi des fondations qui sont aussi partenaires du projet. Parce que justement, derrière, c'est de l'ouverture à l'international, c'est du partenariat pour les pôles universitaires. Et c'est aussi dans l'avenir de l'échange économique qui est attendu. On pourrait rajouter EDF, qui est une entreprise qui participe à ce séminaire. Les bénéfices, ils sont à plusieurs niveaux. Dans un premier temps, c'est faire participer des jeunes, on l'a dit, pour cette année. Échanger avec d'autres étudiants français, mais surtout des étudiants étrangers. Donc ça, c'est la première chose. Le deuxième niveau, c'est aussi d'essayer de rechercher des étudiants qui pourraient être intéressés par les formations qui sont proposées sur Vichy. C'est aussi, pourquoi pas, envisager des coopérations internationales, des échanges d'étudiants, d'enseignants, etc. Des échanges de pratiques pour amener peut-être la création de nouveaux diplômes internationaux. Pourquoi pas ? Ça serait aussi tout à fait intéressant. Dans ces domaines-là.